allez c'est parti pour cette première game entre taigoon et zdr on va voir ce que les deux équipes décident de prendre pour l'instant il ya beaucoup beaucoup de respect j'ai l'impression dans ses premiers bannes on vous rappelle une nouvelle phase de bannes maintenant nouvelle phase de draft on va dire plutôt avec quatre bannes on commence directement à quatre bannes ensuite on n'aura plus que 1 et 1 après la première phase de pique après la deuxième phase de pique les bannes contre zdr j'ai l'impression que c'est les mêmes à toutes les games je sais ce que tu as penses ah bah le lican le prophète de cry et puis la petite pack de joe râle maintenant il manque la mirana et puis c'est bon yes alors il ya le chêne aussi qui avait été beaucoup beaucoup respecté qui pour l'instant est passé entre les mailles du filet est ce qu'il faut se dire c'est que aussi de l'autre côté on a le logic qui a un bon chez nous c'est respectable et ça oui d'ailleurs ça a été un aspect ban direct je pense pour logique ici et je sens que les équipes se connaissent assez bien et si quand même donc c'est au respect certes c'est une équipe qui a été connue c'est pique c'est pique sont très très heureux sont très très désigne c'est ils sont différents on va peut-être revoir le doom de link ici qui sait et qui le gère d'ailleurs très bien ça a été le premier je pense de la scène française qu'il a qu'il avait mis en p4 ou que c'était kézak alors ça je ne saurais pas te dire l'historique complet en tout cas il nous a fait moi c'est là que j'ai un peu le découvert c'était une in salade où il avait été vraiment très très puissant avec ce dom lui qui avait fait il avait commencé la laine en jouant lure ça à toutes les games avec voilà un peu de pas forcément beaucoup de réussite on va dire et et d'ailleurs il avait fini en incroyable fin de fin de tournoi avec un avec qui avait été lancé là le chien et j'ai l'impression que c'est vrai s'il était pris au pic du chien tout à fait est tellement pris au pic du chien avec la coupe le counter pic direct et en vrai je pense que taïgou n'était plus ou moins prêt aussi à jouer contre un convo grim soit parce que ce pic doux ce pic que silencer il arrivait instantanément après donc ici on aura de la protect sur les tours on aura du wave client on va essayer d'avoir des animaux qui est aussi aussi le piste et le tout du coup qui a été pas tout à fait pour éviter les combos grim stroke j'adore ce pic sans charge ou qu'il est super malin il va très très bien avec le chien parce qu'il va être protégé par la massivité du chen et il vient couper complètement les angages du grimm stroke sont vraiment sympa j'avais pas pensé à cette réponse c'est malin parce qu'il faut se dire c'est que le grimm stroke ici va essayer de taper à l'arrière il va juste essayer de def les towers au maximum avec la biche donc s'ils arrivent à le cash c'est vrai que ça va être juste insane en fait les deux supports là sont des supports qui vont avoir un rôle beaucoup trop important donc s'il suffit quand les cotes il suffit d'avoir un perso qui va pouvoir les cotes quelque chose du genre l'anaya par exemple ou quelque chose du voie de spirit qui est très très présent cette saison c'est vrai c'est vrai qu'il est pas respecté pour l'instant votre spirit on va voir s'il est pris ou pas c'est vrai que l'ulti grimm stroke aussi le compteur ouais ouais tout à fait mais bon on pourrait le voir côté zr on va voir ce qu'ils vont ce qu'ils ont essayé de faire on a passé donc les deux bannes suivants le double on en a parlé de timbersoul il a été respecté par zr et zr va aller chercher l'underlord de snow on est vraiment sur un team fight hyper massif de la part de zr la massivité qui cherche zr pour l'instant c'est de la massivité et je pense que ça va être une bonne réponse à taïgoun taïgoun vont essayer de sortir et d'avoir une certaine massivité pendant les premières minutes jusqu'à la 15e 20e vu pour l'instant ce qu'ils ont piqué et après ça va être une réponse directe venu de zr avec l'underlord qui va essayer de push en compagnie de la leash du coup c'est de la massivité qu'ils cherchent en mid game j'ai l'impression attention parce que du coup ils ont un potentiel de catch actuellement qui est plus ou moins inexistant à attraper des héros évasifs avec grim stroke leash ou underlords quand même très très compliqué c'est vrai qu'on a aucun stone direct à part peut-être le pit of malice de l'underlord mais c'est ça donc de l'autre côté aussi de l'autre côté aussi on aura peut-être le chêne avec ses petits centaures ses petits mots de collègues mais on a l'ulti silencer qui va essayer de gérer les nouveaux silences mais on n'a pas un certain direct pour l'instant qui est apparu ouais c'est c'est là que j'ai déjà pris moi ce pic alors d'un dans un sens je trouve qu'il est excellent mais dans un autre sens il est excellent parce que contre chaîne c'est juste parfait en le chaîne avec toutes ses oreilles tu peux pas trop naviguer dans sa team fight et à raison une pluie de feu ben c'est pas c'est pas très amusant mais du coup c'est à dire qu'ils n'ont pas pris de catch sur leur offline ça va probablement du coup être le rôle de jorah lomi d'aller attraper les gens et on voit télégun qui vient chercher balla pour le con héros qui bouge s'il est joué en quoi ce qu'est ce qui me semble quelqu'un pour eux c'est un pic de confiance c'est un pic de confiance pour pour paradoxe ici donc j'espère qu'il va le jouer en prospect parce qu'il va être hyper gênant là contre contre ces bics là yes je pense que j'ai envie de prédire un petit mars pour taïgou non ouais ouais masque est toujours toujours au rien en tout cas je pense que ça va faire du bien parce que comme on disait le catch n'est pas là les contrôles sont pas forcément là oh blue seeker c'est intéressant zr qui prend son carry avant que l'offline soit été soit révélé par taïgou alors que j'aurais lavé son match up au mid et du coup ça permet à taïgoune de prendre un match up carry contre carry qu'il considère favorable j'imagine avec le voile j'aime pas trop le biais du voile en récit mais il est surprenant je suis d'accord avec toi mais attendez pas donc si l'invoca va jouer en quoi soit ex qu'est ce qu'ils vont pouvoir rouler avec le voile en fait dans sa chrono début c'est surtout ça veut dire qu'ils ont zéro dégâts en fait parce qu'un invoqueur quoi soit que ça fait pas de dégâts avant assez tard enfin jusqu'à avoir la vaisselle et le voile en début de partie c'est pas ouf non plus et j'ai pas ce que tu en penses mais je trouve que voile contre blue seeker c'est pas dingue moi je vois comme je dis moi je pense que on va s'attendre un petit mars et on va s'attendre à une petite game 4v5 et juste jouer sur les chronos du voile en même même avec les chronos du voile les chronos early seront pas très très efficace et tu prends mars est ce que tu allais donc du coup attend une fois un offline parce que honnêtement ils ont besoin de dégâts ils ont besoin des cas ils ont l'invocaire qui va se balader un peu partout débloquer des choses très bien qui peut accompagner cet invoqueur sont or peut-être le stampede peut l'aider à fake back ou même aussi tout simplement un bac en fait il ya un truc qu'il faut qu'il faut prendre en c'est qu'on est contre un boutique heures actuellement la line-up de taïgoun elle a envie d'essayer de manoeuvrer autour des ulti liche autour des ulti grimstroke autour des caches d'underland mais le prême c'est qu'à trop vouloir manoeuvrer contre un boutique heures tu meurs sur des ruptures aussi c'est pas que c'est sur les ruptures c'est le film c'est en fait dieu du blood va être in c'est en fait dans cette game il suffit qu'ils perdent pendant un petit moment le tempo et 0 sp aura un trop trop de gros avantages dans les faits en place c'est ça ça va être trop de trop de ton pot à gérer pour taïgounisport pour l'instant et je pense que le pic va être très dur là ils ont banné le véno de joueur il avait joué la semaine dernière je crois il ya deux semaines ça aurait été trop cool véno avec blue ticker là ça aurait été sale peut-être la myrana qui va venir la myrana peut être très présente ici on va et qu'est-ce qui te fait dire ça l'ulti grimstroke tu as essayé de ba l'ulti grimstroke qui va essayer d'enlever les aros seront plus simple à placer le meneur de dégâts légion c'est pas mal du tout j'ai du debuff aussi j'aime bien ce pic j'adore ce pic je m'y attendais pas mais j'adore ce pic allez la spique pour zdr tu penses ça suffit en termes de dégâts légion commander ça va pas suffire en termes de dégâts mais ça va aller ça va leur permettre de bien fait de bien bac de bien se remettre en position et ils vont faire du in in a que j'ai l'impression dans les faits et juste avant le chrono donc soit ce que je me dis c'est que légion commander va leur permettre de mal d'avoir un bon temps pour de pouvoir rallonger le fight des petites que ou des overwhelming gods qui vont partir de hockey ou un autre des petites des peufs ne pas vraiment autour du duel est plus autour du système cap or plus gros quoi je pense ça va être ça en toute façon ce que je me dis c'est que légion commander en hardlane c'est revenu pour ça tout le monde dit qu'il faut avoir les dégâts des duels mais je pense que le duel juste être utilisé en tant que sort en début de game et le stun enfin c'est pas un stun c'est un contrôle c'est pas mal du tout et en late game ça peut te permettre de sortir complètement un personnage de l'autre de la team adverse du coup c'est un bon pic je pense j'ai pris la réponse de 0 esp et on l'attend ça va être un nom oh non allez la broude pour cryou alors du coup il y aura évidemment de l'adaptation des lignes de la part de taïgoun on s'attend à voir la légion mid je pense et du coup l'invoker devra aller en offlane il devra aller en offlane avec silencer face à l'ish bloodseeker ce qui va pas être une ligne facile à gérer pour eux ah et c'est paradoxe d'ailleurs qui prend du coup la lc le paradoxe qui est le mid soit et merwan qui est censé être le hardain donc c'est ça ils ont pas que swap les héros ils ont même swap les rôles du coup je pensais que ça allait être du coup paradoxe sur son invoker vu qu'il gère très bien mais ça va être mémoire merwan du coup qu'il va prendre l'invoker et paradoxe qu'il va aller au mid ouais bah on va voir si ça s'ils sont surpris par ce par ce last pick s'ils sont décontenancés ou s'ils arrivent finalement à bien retomber sur leurs pattes passer la phase de ligne a bien joué ensemble je pense qu'ils se font massacrer alors à voir à voir non non je pense qu'ils se font juste le sacré en fait pour pouvoir refaire pour pouvoir se remettre il a besoin de xp en en tant que quoi ce week je sais pas si ça va être un bon ça va être une bonne lane pour lui ouais très dur je pense à jouer à la clairement ils se sont fait piéger clairement ils se sont fait piéger il va falloir trouver la bonne solution il est ils sont cruelles c'est la speak 1 ils sont très très cruelles à le big brood et est bon attention parce que si ici s'ils arrivent à bien passer la phase de ligne et qu'ils arrivent à se regrouper la brood va pas aimer jouer contre cinq mecs qui qui se regroupent et qui viennent jouer autour des chronos du voile donc à voir la brood de toute façon il a enfin si elle se fait catch par un duel ou par une chrono c'est fini pendant un moment ça va être très dur pour eux à gérer et les phases de ligne vont les phases de ligne vont juger de toute la game en fait il a l'impression que ici alors atteint le chaîne part up du coup donc en fait ce qu'il faut se dire c'est que les deux teams ont un big time qui est assez proche les unes des autres et du coup c'est celle qui va gagner la phase de ligne qui aura beaucoup plus d'avantages et pourra jouer son bon tempo quoi ouais là où zedr a l'avantage je pense c'est qu'ils ont le droit de perdre les lignes les phases de ligne enfin si la brood gagne sa phase de ligne ils ont le droit de perdre les autres puisqu'elle va leur créer tellement d'espace en sortie de phase que on t'aura le temps d'aller farmer tes petits items sur ton underlord même si ça s'est mal passé alors on a vu le chen en haut il a bloqué le corps non il a juste voulu donner la vision je pense qu'ils ont vu que c'était c'était ward et en bas on essaye de partir sur spy spy qui est en se faire massacrer par les ride click de l'underlord alors on commence à se retourner un petit peu mais c'est un vote qui n'a pas pris son bâche son énervé snowy link en bas le scientifique qui va être intéressant sur cette ligne face au face à l'underlord il va pouvoir bien stacker les gloves et en haut du coup c'est une chaîne qui va qui va accompagner leur allez l'échiqu'a pris déjà un petit coup de poc on a beaucoup de trailisant des deux côtés pour l'instant ça commence à être très violent depuis le début c'est bien c'est à dire qu'ils se respectent part ils ont une montrée que c'est les patrons c'est bon signe à voir comment est ce qu'il veut jouer le match up il aura besoin effectivement de des autres pour pour clean les araignées il aura besoin du passif pour clean pas pour tenir la race de la brood et la sortir de la ligne il crâille sans hésitation d'ailleurs qui a mis sa ward juste à côté du camp il a besoin de sécuriser ce camp là donc il est déjà pris quoi pour commencer à stack les mots trop et à pouvoir les faire il attend juste en niveau 3 ou 4 je suppose d'ailleurs du coup donc bonne préparation je crois ici ouais c'est s'il y a bien un joueur qui est capable de nous faire la petite démo de brood je pense que c'est lui pour du moins c'est la scène française on lui fait confiance regarde comment il a joué il a pris passif niveau 2 dire qu'il veut jouer sans les araignées il veut jouer à le passif qui est qu'on connaît pas bien sûr parce qu'on le voit assez rarement mais qui donne un pourcentage de chance de mise qui monte jusqu'à 60% de mise quand vous l'avez maxé actuellement c'est trop c'est pas énorme est-ce qu'il va jouer sur la ligne je pense que c'est l'idée je pense que c'est l'idée alors c'est quelque chose qui existait sur les broods il ya il ya longtemps mais qui pour le coup avec les nouvelles broods ne sont plus du tout joué comme ça même quand on a des matchs perdants sur brood généralement ce qu'on sait c'est qu'on allait farmer les bois avec les araignées et on s'en sortait très bien comme ça et là pas du tout craï qui est en train de nous faire une petite surprise il va directement dévoiler ça lui fait ça lui fait ça lui révèle aussi une petite fois mais du coup il va jouer une ligne il aura pas trop besoin je pense de seconde de trop dès le début bah non du coup je pense qu'il s'en fout royalement alors on verra c'est à quel moment si la brood veut sortir de la ligne ou pas craï faut qu'il fasse attention il est très très bas en termes de régène pour l'instant ça n'empêche je joue agressif sur la sur la légion et comment ça se passe en bas le void pour l'instant est plutôt bien en termes de farm le silence faire fait son travail sur sur snowling qui ont pris un petit peu cher il a déjà cinq dix noms mais contre un pit lord c'est pas mal du temps oui c'est très bien pour l'instant c'est la suite du coup et l'invoquer de l'autre côté par contre c'est pas la même chose mais le jeune qui se fait surprendre en haut pour l'invoquer ça va être une phase une qui va être très très compliquée t'as vraiment pas force euro il a toujours pas récupéré son premier last hit dans cette vie mais je ne sais pas écoute mais t'as raison c'est une chaîne qui farm on n'a pas trop regardé cette ligne il ya un gros coup de peau quand on bat sur aiden qui s'en sort bien qu'il va devoir se salve et au mid pour l'instant ça tient toujours bien pour la légion qui domine même en termes de l'acide on va voir s'il au niveau 5 de la brood change quelque chose mais pour l'instant il n'arrive pas à le mettre sous pression avec le avec le bait il a toujours pas pris son pied d'ailleurs du coup donc pour l'instant c'est ouais il ya une belle tornade pour désengager de la part de merwan mais j'aurai le cours vite pour le moment il a un seul point de son passif mais la nova est de retour et des chiens qui va venir récupérer les kills et merwan merwan qui n'est pas bien du tout pour ça on a récupéré un échange en bas un point j'aurai à lui se met très très bien sur ce moment et en bas link va récupérer un double kill il aura récupéré le voile il aura récupéré le silencer contre la mort de son offlane ça a été 4 points du coup ici ouais c'est ça 4 points sur toute la carte il prend le lit pour l'instant décisif ici pour l'instant la lc à l'avantage ouais mais largement l'avantagent alors cry est pas encore passé 5 il commence à avoir de l'armure sur sa légion maintenant alors il peut pas vraiment très de bague si pour l'instant il peut très de bague tant qu'il mise pas trop ça va quand la brute passera si ce sera une autre histoire on peut avoir un bait aussi par rapport à l'overwhelming gods donc ici paradoxe il a maxi son overwhelming gods il utilise pas beaucoup il utilise pour outfarm et sur un trade ou cry ne sera pas très très attentif il peut se faire ou il est bien joué pas loin de se faire cancel paradoxe c'est comment ça va être pas du coup en termes de régène craie qui est ici de venir le sortir il a pris son troisième point de bête et vous voyez que la légion pour l'instant tient relativement bien la race par contre elle veut vraiment trade back elle a un autre qui va partir elle a eu un proc sur son passif ça va être chaud il reprend qu'il mise pas pour l'instant sur son live-steal allez c'est bon ça passe pour cry ou il s'est fait peur il passe 6 il va immédiatement lâcher l'ulti son live-steal les 50% de miss on les ressent ici sur le troisième et on remarque aussi que c'est un joueur qui a énormément d'expérience enchantée depuis qu'il a pris son niveau 5 il a commencé à avancer il a rallongé ses trades et il savait qu'il allait avoir ce kill donc il y a aussi il y a aussi eu un peu de luck il y a aussi eu un peu de luck il y a pas eu beaucoup de membres sur corail déjà donc on en aurait eu deux autres ou un autre ça aurait pu s'enverser ça aurait pu s'enverser au top allez on a réussi à redive en bas oh est-ce qu'on trouve le bash de part de raiden ah bah le bash il va être pour snow snow qui recule et lui une salve malheur bien le void va devoir retourner sous sa tour pour récupérer les clips qui arrivent et en haut on tente le tp c'est oh il a tp juste à côté ok ok il n'y a pas de cri pour protéger joral sur un éventuel dive il est énervé joral il a beaucoup de points de passifs il a un silence niveau 3 maintenant bon ça tp d'abord du silencer il y a la lc qui arrive la lc qui est en haste et la lc qui va venir récupérer son premier duel probablement ici sur joral joral qui meurt est ce qu'on récupérer daishi daishi qui n'a pas de manor oh il va prendre la bounty et une tp ça passe no way ça passe mais il perd son courrier il perd son petit courrier quand même incroyable sur la déchirons courrier down de daishi quel beau tp en vrai petite bounty tp et on y va en tout cas la ace qui a bien aidé voilà donc maintenant la brute peut faire ça c'est à dire juste simplement sortir là les gens qui apparaissent venir trade contre lui alors le boy dépassé 6 aussi il est une chrono on va voir comment est ce qu'il veut l'utiliser comme on disait ils ont pas beaucoup de dégâts à mettre pour l'instant cette chrono alors un peu pour la chrono il va falloir faire au moins un plus deux je pense pour pouvoir essayer de faire un kill le manque de dégâts qu'on a acheté avec une sport très dur je pense oulala le monde où le monde il les a vus ou pas il n'a pas encore vu je crois il n'a pas encore vives allez voir maintenant on va voir le silence in to stone on arrive à s'enlever on a eu le temps de ce hill non il a eu le temps de mettre l'autre pardon avec le fier ça va être chaud de reculer et le tp de l'invocable n'y changera rien c'est dire qu'il vient récupérer un nouveau qu'il s'est créé qu'il se met bien et qu'il se reprend bien dans la laine 35 la site 5 d'ina il prend déjà ses deux kills même si on a un petit duel sur la légion ça il a fallu qu'il move qu'il perde de l'xp et craie on l'a propriété attention attention il y a double chrono qu'il trouvera pour l'instant aucune link a l'air d'avoir réussi à juke daishi ça m'a l'air compromis pour lui avec le col snap qui arrive on va le récupérer lui voler au passage de d'intelligence qui en faire plaisir à ce rail et si snook il commence à reprendre la vision il a envie de faire les il a envie de faire son petit camp juste à côté de la way il est aussi pas mal du tout le niveau la site ah bah le silencieur est plus sur sa ligne depuis maintenant deux trois minutes ce qu'il a bien aidé à reprendre avantage allez avec l'arrivée du silencieur en bas pas les dégâts pour l'instant pour le sortir il sort les facebook et on a envie de retuer cette légion j'ai l'impression avec l'ulti de la brute qui est lâché ohlala avec le stun du grimm je crois qu'il va arriver juste après il tanque pas mal pour l'instant paradoxe mais on ne pourra pas finir le kill et le tp du silencieur il est extrêmement osé ici c'est bien comment il joue autour de la brode là on n'est pas sur un build de farm là pour pour créer il n'a pas la capacité d'aller dans les bois être fermé aussi facilement que dans un build normal donc c'est bien qu'il vienne avec lui parce qu'il lui permet il lui donne la capacité de récupérer des clés je me dis aussi c'est que ils jouent pour la brute ils jouent aussi contre la lc parce qu'ils savent que la lc sera un manque très important de taigoni sport ici que ce soit pour des couches comme je te disais comme pour dispel ou autre chose donc ils savent que s'ils jouent contre elle et qu'ils permettent aussi à cry qu'à un certain moment il va pouvoir la solo kill sans problème vu qu'il aura un ou deux niveaux beaucoup plus de l'acide beaucoup plus de net worth et du coup ils savent qu'ils doivent se focus au mid et permettre à cry d'avoir une bonne game pour le pauvre void le chan le chan c'est bon il en recall et ils vont peut-être non ça a été vu en haut j'aurai qu'il a vu le void apparaître sur sa ligne oh bah là il était clairement juste devant lui c'était dur à louper allez on a trouvé le silencer dans les bois il va tenter de chercher le dina et sur les anciens ça passera pas et c'est d'air qui a assuré les deux outposts ici et qu'il va pouvoir se prendre les deux points sur une en bas très très bon volant sur les sur le seul comment il snowball comment il s'est fait de catch et il n'hésite pas en fait c'est ça le c'est ça la force de bon sport c'est soit tu hésites à être agressif soit tu n'hésites pas et tu avances comme ici le chen d'ailleurs peut-être la première chrono attention raiden parce qu'il est low hp quand même on a un tp de la part de la liche pour aider jojo je pense qu'il a fait qu'il n'a pas été vu tp parce qu'ils vont essayer d'avancer quand même sur joram je ne pense pas qu'ils l'ont vu midoff sans douter quand même parce que leur premier go a loupé il sont quatre de taïkonisport au top maintenant il faut y aller à un moment il faut il faut essayer de débloquer quelque chose parce qu'ils sont en train de prendre beaucoup de retard on est à 5000 gold de retard link est bien positionné derrière la rupture qui est posée sur le chaîne c'est pas forcément la meilleure target il va se reculer protégé par ses creeps il ya un constat qui arrive aujourd'hui pas bien jour à l'est pas bien on a lâché l'ulti de la part de grimmstruck mais on n'est pas liche pour l'instant du coup la biche va attendre pour nous mettre son ulti elle est ce que j'ai dit est-ce qu'on peut tuer raiden l'ulti de la part du chen qui arrive au dernier moment pour sauver ce voile le voile qui s'il lance et les rebonds de l'ulti liche qui vont venir faire de récupérer le qu'il jorale très très l'eau qui tente d'aller récupérer l'avant qui tp ce ne passera pas le chen sur le dessus avec son armée qui tente de le finir le chen qui va mourir et jorale qui va tomber sur la curse et le respy maintenant en raconte de l'un armée de creep avec lui il va essayer de tuer daishi il n'arrivera pas il l'insulte pas seulement dans son dans son last world et link avec l'aide des creeps de ligne va pouvoir occuper la skill 4 pour 1 encore une fois là dessus ah ouais il peut rien faire au milieu d'un pour l'instant il est obligé de garder un tp pour essayer de s'enfuir exactement ça ils ont permis à créer d'avoir un avantage qui va qui lui a permis du coup de sous-solo sans problème l'axc donc ici d'un autre côté on a le mouf qui a été fait au top on a pas eu de chrono hein on a pas eu de chrono c'est vrai on a aussi eu le combo d'Aishidun qui n'a pas marché d'ailleurs c'est dommage les double ulti ici mais ces double ulti dans les premiers fights vont être insane en fait ici on a un snook qui avance un petit croche peut-être il y a le Void qui le regarde il sait qu'il manque beaucoup de dégâts il est très très tanky avec son underlord pour l'instant 1500 hp 1500 hp aussi l'armor de facebook ils vont nous refaire la même paradoxe qui va reprendre la même avec l'arrivée de la broude le stun du grimstroke oh c'est bien joué ça l'atternado pas de gagner un petit peu de temps est ce qu'on peut le sauver on a réussi à enlever le silence et le chen qui arrive derrière et cry qui est parti en 1 contre 3 pour l'instant le petit silencer qui va gagner un peu de temps la broude elle sait qu'il s'en est sorti il y a spy qui est en 1 contre 2 sur la droite en train de zoner les deux supports les jorales arrivent il va finir la légion miroir ne va mourir le silencer est mort et jorale 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 est ce qu'il a peur des t3 il reste le filet pour gagner un peu de temps mais ce chen il va très très lentement où le silence n'a pas touché il y va il y va aller il faut chrono là dessus est ce qu'il a besoin de la chrono ceci dit c'est pas sûr oh putain il a l'accumé oh il a duc allez il va essayer de la cible sur le creep non il vient pas mourir et il joue avec le t2 en bas qu'est ce qu'il peut faire maintenant taigoon histoire doit essayer de chercher deux solutions là ils vont essayer de jouer le high ground et jouer en high ground avec avec un chef il va se faire go mid il va être root avec le silence et il va tomber toujours pas de chrono utilisé par aiden pour l'instant qu'il trouve pas les opportunités sur son void et là la chasse c'est lancé à nouveau avec la brute de craie qui dodge au stun du génie centaure et lyogy qui va mourir double kill pour craie on doit essayer de voir son but aussi il a fait sa petite diffus il va sur une bkb il va pas du tout sur un beat de farm et comme on a dit c'est il a juste envie de tuer en fait avec jorale et craie plus de 6k et pour root qui joue sur son croix ça va être leur momentum comme je te disais leur momentum est de la 10ème à la 20ème minute ils doivent essayer d'avancer le maximum possible je pense maintenant ils ont déjà pris la tête au bas ils essaient de reprendre la vision aussi peut-être sur la jungle au back rien qu'au niveau de la vision c'est le triangle de le triangle est juste envahi de l'eau on a le combo là de la leash on a le combo de l'extra donc il ya encore des possibilités de file qu'on a toujours pas vu de chrono car ils sont pas ils ont un petit silencer dans cinq secondes donc ils peuvent tenter maintenant on est très très impressionné pour aider snow on la boule est partie la boule est partie elle a trouvé le voile le voile qui s'est fait root une première fois l'atose qui va arriver l'utiliser sur car il on a mis la chrono super pour l'instant il n'y a pas beaucoup de dégâts sur la boule il ya un petit peu de dégâts sur ce nom on hésite on va reculer la chrono qui est terminée l'utiliser qui est terminé le double de l'utilise qui va partir oh et ça va être un carnage quoique la légion qui fait plein de dégâts sur le dessus on sait pas trop comment l'utilise qui va venir la terminer regardez les hp de 0 sp on a mis mid hp sur l'underlord mid hp sur la boule et le reste ils ont eu les deux corps ils vont essayer d'avancer dès le moment d'aller en high ground peut-être ils ont énormément d'exprits en plus 12 cas de motos et davantage allez snoker parti snoker parti il tape tellement fort avec le bas du boutique il a 155 dégâts supplémentaires underlord est juste dans une position il n'a même pas essayé de faire un build or là ici il a déjà son atos ils ont juste envie d'avancer ils savent qu'ils ont énormément de dégâts ils savent aussi que taigoni sport n'aura pas de dégâts jusqu'à jusqu'à avoir son pike donc c'est au respect qu'ils gèrent bien là ils sont complètement inarrêtables pour l'instant regardez les courbes et rien à dire c'est très propre est ce qui est marrant c'est qu'ils arrivent à faire ça sans avoir tu sais ces items dora ils n'ont pas de vlade ils n'ont pas de mecha ils n'ont pas de paix ils sont pat les couilles ils sont juste tout droit et l'avantage de level et de golf pour l'instant leur permet de faire ce qu'ils veulent et on ressent ainsi pas mal d'expérience ici ils essayent de jouer dans la partie haute de la donc dans la partie haute de la map et du coup ils me voient tout cette partie là merwan merwan en 3v1 oui on t'a tué la leash en bas ils ont t'a tué la leash il ya un duel qui a été lâché mais même là je ne prends pas de dégâts à l'underlord est là pour essayer de l'aider ils vont peut-être quand même la récupérer elle a eu le temps de lâcher son 17 lycée du coup ça va contre qu'il sur la légion qui va mourir le duel n'a pas été récupéré le qu'il lui a été récupéré ce qui est déjà une grande victoire compte tenu de la situation je râle qu'il a fait une bling allez link il fera pas quand ça de tp ils sont pas réussi à récupérer une biche ont 3v1 c'est très dur pour tagging esports c'est pas c'est bien je sais pas si ils ont une possibilité de retourner je sais pas qu'il y aura peut-être des punitions sur l'actualité on a essayé d'attendre un petit moment où peut-être 0 esp fera une erreur mais pour l'instant on n'en voit pas beaucoup à le truc c'est que on a vu la dernière chrono il ya zéro dégâts dedans c'est indécent exactement il n'avait absolument aucun dégâts c'était multiplié de l'or qui est claqué il est seul ils ont déjà toutes les t2 ils dirigent va rush et après j'imagine ils vont coller une smoke ils vont essayer de monter vers la carte ils ont ils ont 17k netteance d'avance c'est monstrueux ils ont 1k netteance d'avance par minute pour l'instant c'est juste insane oh le vambais oh le vambais qui va venir sur underland j'imagine allez ça va tomber sans problème petit rochane avec 60% de nice ça fait pas très peur je pense ça va être jorah qui va le faire je sais pas peut-être cry pour qu'il monte dans la base comme un débile on va voir en vrai même l'underland pourrait le poser s'ils veulent le faire mais l'underland fait des julius bon ils sont en relief là allez c'est bon c'est pour cry juste avant la fin de sa bkb maintenant c'est c'est qui qui va dive du coup c'est bon allez ils ont smoke en sortie on pourrait tomber sur cette légion pas qu'il n'a plus facile à faire parce qu'elle est assez tanky il la voit maintenant il la voit maintenant il va récupérer un chic paradoxe et la luce qui va lâcher l'ulti ça rebondit il y avait une illusion à côté oh mon dieu l'ulti liche oh l'ulti liche qui a explosé paradoxe tout ça pour un petit courrier de la liche quoi tout ça pour un petit courrier de la liche cry qui veut juste tuer son ulti ça il est même pas avec sa team il a envie de monter lui en fait le cry ici en 1v3 pour l'instant on a une chrono sur le void je pense donc bien on a bel et bien une chrono sur le void alors on va récupérer les spiders pour commencer il a fini madness et il y a un chen qui s'est fait trouver aussi dans les bois qui va se faire défoncer par l'underland avec un petit crit ascensant un petit crit saliste sur l'underlord quoi qui a décidé de prendre l'imclo au lieu du vendreys quoi bah ouais bah beaucoup mieux maintenant il a double crit il a tellement fort il a plus de 300 de dégâts ouais il a même pas la tropie aura au max pour l'instant ouais j'avoue allez le void c'est bon on va prendre le dispel il va pouvoir sauter il est toujours allé loin d'eux quand même là même s'il le voit pas il prépare son dragon c'est la roue libre complète elle est assez one sided ouais c'est assez one sided pour l'instant il y enchaîne les kills qui enchaîne les objectifs donc euh mais il va aussi falloir trouver un moment où il va falloir essayer de finir aussi il va attendre le tp est-ce qu'on arrive à trouver le route en long range oui super de la part de snow ils savent ou pas ? oh ils savent pas bon bah c'était bien joué snow si tu regardes le replay tu sauras que tu l'as touché la petite rupture le petit route mais ça ne suffira pas pour l'instant on n'avait pas l'idée allez on arrive à lâcher le combo au mid la leash qui s'approche elle est prise dans la tornade très bien joué de la part de Merwan l'utilise qui ne pourra pas être lâché avec l'issé lanceur qui arrive et le void oh putain qui a réussi à sauter au dernier moment la brute qui est partie elle en 1v4 sur le dessus elle est en vkb elle en ulti elle va réussir à récupérer cette chaîne pour commencer va falloir reculer maintenant elle a pris un petit peu cher sur les dégâts de la tour elle a son Aegis de toute façon la Cry elle a son Aegis ils n'ont plus de globale ils ont encore la chrono ils vont essayer de jouer autour de la chrono on a le Mask of Madness et j'ai l'impression que 0SP a juste peur de la chrono là bah ils ont aussi peur d'être tous mis d'HP non ? parce qu'ils sont quand même pris cher sur la remontée ouais ils sont même pas droits aussi mais même la partie tant qu'on soit c'est pas très dangereux allez Atos sur la LC elle a eu le temps de se dispel Cry qui va y aller Cry qui est en banger il y a une rupture qui a été posée sur le dessus sur le sur le void est-ce qu'il arrive à ressortir de la base ? c'est bon c'est bon oh putain Sunstrike ? oh dommage il va trop vite c'est dommage c'est dommage ah si il savait s'il savait mais il sait il y a une regen en bas à Cry ah ils vont la laisser à l'underlord Cry il a son ulti pour regen dans 20 secondes Cry qui va essayer de go sur quoi là du coup ? il va essayer de go sur As ou plus As Joral qui a déjà fini son premier dagon ah son dagon niveau 2 même et de l'autre coté on a bientôt très très bientôt le Daedalus sur l'underlord alors c'est quoi le talent d'attaque speed ? c'est le talent de niveau 20 c'est au niveau 20 que ça va devenir absurde parce qu'il a plus 60 d'attaque speed sur son euron j'ai l'impression que t'attends en ce moment avec impatience une petite tête d'alusse, une petite crie sur l'inclos avec le talent d'attaque speed ça va pas pardonner donc on remarque aussi que Taegoon essaie de chercher des solutions en vrai ils jouent assez défensif et ils arrivent à protéger l'oreille avec l'invoker et l'ail pourquoi il y a un veil sur la légion là ? elle est incroyable cette dégâme je pense qu'il a considéré qu'il faisait plus de dégâts dans la game avec son odds qu'avec autre chose du coup il a fait veil on va voir s'il arrive à tuer les... OUI ! C'est pour ça ! il tue les araignées avec ça c'était bon incroyable il a préféré un veil pour tout ça oh mais la game est juste insane là que ce soit niveau build, que ce soit niveau gameplay le Shen qui fait quand même de très beau sauvetage pour l'instant depuis le début de la game avec ses ulti mais il l'a pas encore en niveau 2 donc euh... s'ils arrivent à protéger l'oreille comme ils l'ont fait la première fois et avec une petite chronique du void peut-être pourquoi faire un petit comeback ? bah le problème c'est que même imaginons que là ils arrivent à leur mettre 5-0 la CDR fait n'importe quoi ils prennent 5-0 il y a 25 000 gold avance je pense que s'il est... ils arrivent à aller team wipe ils prennent quoi ? 4000-5000 gold ? donc il faut qu'ils arrivent à faire 4 4 comebacks moi je signe hein pas de problème hein mais euh... bon il va falloir se serrer les fesses hein ce qu'il veut dire c'est qu'il doit falloir qu'on voit 4-4 alors qu'on en a pas on en avait plus en 24 minutes hein c'est ça alors la courbe de la probabilité elle est à 100% depuis la 18ème minute du jeu le jeu a considéré que la partie est terminée depuis... depuis 6 minutes bon bah si notre cher Gaven a dit on a plus rien à dire je pense Dagon 3 Dagon 3 ouais 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 je pense qu'il a envie de terminer c'est euh... son Dagon 5 avant de sortir des voiles ouais ça passe continue à farm les gars parce que l'agis a expiré du coup il va avoir les 4 bounty oh le void est sorti le void est sorti en smoke alors le void il fait un truc qui est très intelligent c'est qu'il va farmer les bois adverses il sait que c'est l'endroit le plus safe de la carte c'est les bois adverses et c'est le timing des items neutros de la 25ème aussi c'est sûrement pour ça qu'il va essayer de faire ça ah bah non même pas il hésite pour l'instant il scanne allez allez c'est bon Joral est sorti il sait pas mais Joral était là il y a quelques instants lui il est dans le noir allez deuxième rune il faut dire les neutros ou le mindbreaker le mindbreaker on va être très beau sur la route c'est ça ah il faut savoir que les items neutros vous avez plus de chance de les dropper sur les anciens donc c'est bien ce qu'il fait là d'aller directement aux anciens parce que... oh il a été vu par le chick non ok ZR au courant il a été ping 4 fois oh putain il vient de grid il vient de grid il vient de grid il vient d'étiller son jump sur le dessus Stockham a pris le bon chemin pour l'instant pour le surprendre ils ont droppé un item c'est le mindbreaker le route il a eu le temps de sauter ok il va tp est-ce que le atos passe ? oui il l'a eu avec la place ah il est pas encore mort il peut étiller son jump oh putain il a pris un crit à 900 ok il a pris un deuxième crit à 900 oui il est mort il a 40 dégâts permanents pour l'instant ce qui est 4 fois plus que la légion commander 4 fois plus quoi c'est juste insane de toute façon on a une légion commander qui avait l'audiscord donc faut pas... FVKV direct d'ailleurs attend attend mais non là c'est chelou là le 20 brace en bleu en intelligence oh il s'est fait choper d'ailleurs au mid ils sont que deux allez là il est passé on va reculer on lâche le T-Leish de la part de Naeishi-san il ne passera pas cry cry ? ouais cry a envie d'y aller effectivement finir ce kill ok alors cry avait les bâtiments il a pris la tour il prend un petit peu cher oh mais ils ont reaper kit oh la la les mecs sont coincés dans leur base ils ont réussi à aller choper le river kit Govan allez attention Marwan qui va se protéger pour l'instant avec un EMP il y a la brute qui arrive sur le dessous Zadar qui attaque un peu de tous les côtés de la base en même temps Thunderlord qui a pris un peu cher quand même ça va reculer j'ai essayé de dodge en fait le repartit donc c'est une bonne action en vrai Zadar allez cry ou est parti ? il va être carré aussi à dodge pour l'instant ça va être une BKB contre un coup de glyph allez stocker parti sur Aiden est-ce que le route recroque ? non ils hésitent la 0 SP alors maintenant qu'il n'y a plus la glisse ça va peut-être être un peu plus simple peut-être un peu plus simple ils n'ont pas la BKB ceci dit donc ils doivent peut-être attendre le retour de la BKB pour pouvoir y aller ils doivent sûrement attendre ça ils savent aussi qu'il y a une chrono de up et le global n'a pas été lâché dans Spike dans ce petit fight à gauche et à droite donc ils ont encore un peu peur ils n'ont pas envie de monter il y a une bonne protection d'un ground au début donc ils se disent il y a peut-être moyen qu'ils défendent bien donc ils ont peur ils attendent aussi la BKB sur l'Underlord l'Underlord est en train de faire sa petite BKB donc et on est du coup maintenant à 27 000 gold d'avance je pense que si la courbe de probabilité pouvait dépasser les 100% on serait probablement en dessous mais elle est coincée là oh ils ont chopé quelqu'un ah non allez Snoke qui retourne il a fait Brock son route attention il n'y a plus de huile là sur la Légion il y a la Brode qui a tenté de go derrière la Brode en BKB on a chopé Paradox Paradox qui est probablement plus tanké de son équipe on a mis la rupture il se retourne le Void arrive le Void arrive ah il n'y a plus de BKB sur la Brode il recule oh le joli Ulti Ulti Lich double derrière oui c'est parfait le double dagon et le Void qui n'a pas pu mettre un seul coup dans sa chronosphère le Tige qui va continuer à bounce derrière repars sur le bâtiment Lotz qui a fait énormément de dégâts Paradox il peut duel il peut peut-être récupérer un duel ici mais il se bat contre l'Underlord qui tape extrêmement fort il va le tuer il va le tuer Craig il prend les bâches allez c'est bon le comeback est lancé Raiden sur la liche Raiden le bâche allez allez pauvre fou oui peut-être non ça bâche pas du tout mais il est cassé ton héros c'est bon c'est fait c'est fait pour Taegoon 3 kills ils sont chauds Taegoon c'est une très bonne tête pour un seul meubac un seul petit meubac vous savez bien sûr mais regarde il récupère c'est un scandale il récupère 2300 gold là-dessus avec le bon si on considère la négativité des gold de ZR on va dire qu'il récupère 3000 gold super franchement les gars pousse vers le haut depuis qu'Ice Rogue a retiré la mécanique de comeback comeback de situation comme ça et mais tellement compliqué bon ils ont récupéré 8000 d'expérience ce qui est beaucoup ce qui est vraiment beaucoup puisque ils avaient quasiment 20 000 de retard aussi ils avaient 25 000 surtout que c'est c'est des héros qui ont besoin d'expérience là ils ont plus peur ils ont envie d'avancer oh la la allez paradoxe c'est en train de dive il va chercher Link il va chercher Link BKB duel il va récupérer peut-être son 3ème duel de cette game avec Jural qui arrive derrière pour essayer de contrer on va tenter le TP Fontaine il n'y a pas de basher puisque le basher est sur la brood 754 hein sur le kill 250 sur un kill de même stroke et énormément de PE aussi en tirant donc oh la la 2600 d'expérience sur le kill d'un P4 alors la seule vraie question c'est est-ce que la courbe a changé ? OUI ! après plus de 10 minutes à 100% assuré de victoire dans 0 SP et nous sommes maintenant à 98% selon Dota Plus et 2% en exclamant mal à l'hérité c'est toujours du coup on entend les klaxons ici les supporters algériens dans la rue oh la 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 donc euh les 2% sont en vérité ils ont fait une bonne même de la grave oh personne n'a envie de se prendre de cheese apparemment allez c'est pour Snow il a une bkb non il n'a même pas de bkb jorale en vrai ah ouais dans jorale il est full full en roue libre qu'est-ce que tu fais ? ah c'est dommage j'avais appris les dégâts du silence au niveau 15 il a quoi au 25 ? il va prendre le cooldown j'imagine ? c'est sûr là vu le gameplay qu'il est en train d'en comprendre ça va être simple par contre la brute est arrivé niveau 1 elle a pris la vitesse d'attaque bah de toute façon elle utilise pas ses araignées pour l'instant ouais on a vu que avec le veil et tout il a pas intérêt à jouer sur les araignées qu'il va faire un build sur lui c'est Alenso aussi qui est arrivé au niveau 15 donc il ne prend pas les plus de de vol d'antenne il sait qu'ils vont pas faire énormément de kills donc euh c'est bien pris par contre le paradoxe tu vas y pas comprendre pourquoi il a pris la vitesse de déplacement bah avec le mist de la brood il peut pas trop taper allez attention à Snow qui va prendre un petit combo de la part de l'invoker on force la blade mail pour l'instant car il prend quelques dégâts sur la tour on a 2 MP en sortie il allait je dis ça mais tu peux se le permettre et c'est le reaper kit mais il a sorti il a sorti non mais en vrai j'ai plus de paradoxe oh y'a un ex comment ça y'a un ex y'a un ex y'a un ex sur le grimstroke qui va essayer de tuer la légion mais l'ulti silencer qui va venir absolument tout contre et y'a un duel y'a un duel est-ce qu'on va la tuer Snow Snow est mort allongé sur 2 personnes allez avec le fear car il est de la part de l'invoker cry en 1v5 sur le dessous le légisme il a plus de bkb il est en train de se faire massacrer l'ulti liche qui va rebondir correctement je râle je râle je râle je râle qu'on croit Raiden Raiden qui va bien Raiden qui est silence Raiden qui est ex Raiden qui est dragon et Raiden qui va mourir sur le dessous la brute qui est prise dans l'ice wall il est obligé de reculer la place en bkb pour le moment cry qui est dans les arbres c'est bon il a fait le plus dur mais ça brûle ça brûle et il va mourir et il va mourir sur un buyback du void allez que dit la courbe parce que là on est de retour ils ont pas pris de gold sur cet échange ils ont pris 1000 gold sur cet échange mais que dit la courbe nous sommes à 96 95 l'écart se réduit à vue d'oeil 6610 6610 6610 65 oh il y a pas eu de variation enfin les golds n'ont pas trop changé vu qu'il y a eu un buyback ouais c'il faut se dire c'est que quand t'as 23 000 golds d'avance mais que 15 000 de ce net worth c'est sur un dragon 5 et une eternal blade de ton lootseeker en fait t'as pas beaucoup d'avantages t'as pas tant d'avantages que ça et si les valeurs d'xp reviennent à 0 on va peut-être avoir une vraie game mais on a aussi envie de parler de de snow là avec son civile d'idali c'est vrai c'est vrai qu'il se fait pas sacrer depuis tout à l'heure allez le hex non 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 paradoxe ah la tornade qui arrivera un tout niveau tard pour le sauver j'aurai le qui blink in j'aurai le keever qui prend le qui sauve Edward Merwan qui va disparaître de l'invisibilité oh on va suivre ce filet le filet arrive il est pas très beau ah il ne connectera pas malheureusement il va c'est un home run de la part de link qui va toucher la fontaine universe il n'y a pas de buyback sur paradoxe il n'y a pas de buyback sur paradoxe il n'y a pas de buyback sur paradoxe il lui manque 60 gold il faut réussir à tenir un petit peu de la part de taigoon ils vont avancer un paradoxe pour l'instant c'est celui qui fait le plus de dégâts dans la team ah c'est clair il leur carry les team fights mais son build est trop bien en fait il les éclate à coups d'hôtes c'est absurde allez BKB activer de la part de Snow qui vient trade contre cette glyphe allez la brune est de retour ils ont compris qu'il n'y a pas de buyback j'ai l'impression combien on est ? 38 gold 38 gold on a loupé la météore 32 gold ah ça va être trop tard ça va être trop tard les bounty runes qui viennent de pop on se casse de la part de zéro respect cryd je m'en fous je m'en vais allez il faut prendre les bounty ah il y a une petite gollante à mon avis sur le vocal là bon on arrête de faire la pentacon on peut gagner cette fois c'est bon ça m'est sorti il va prendre la rune et notre voile est quasiment BKB ça va bien l'aider même si on a vu que le hex serait un problème notre invoqueur il part à Ganym c'est quoi la Ganym maintenant ce invoqueur ? c'est le cataclysme c'est alors le cataclysme directement donc euh ah oui il est passé Mass Exhort j'avais pas vu ah intéressant avec un petit combo du voile là bien placé ouais pourquoi pas je crois pourquoi pas moi je dis Taegoon a ses chances Taegoon ah non clairement Taegoon n'a pas n'a pas que quelques chances Taegoon a 4% de chances de gagner c'est marqué c'est marqué et s'il amène le pied c'est qu'il va descendre alors il est parti sur la LC la LC qui arrive à ceux il est qui sent putain elle a pris des crites à 1000 il a BKB si besoin ça va bien se finir par contre sur le dessous c'est le Void qui s'est fait surprendre un Void en CD de buyback qui va se faire surprendre par Link et Joral il est temps de monter en un garde ah bah là ça va être plus facile avec la Brute qui va y aller elle a fini l'Abyssal Joral qui arrive qui d'agonise mais on n'arrive pas à finir le kill à cause de la détection pendant ce temps là l'invoqueur lui n'est pas bien il est sorti du silence le duel qui est posé de la part de Paradox Paradox il va réussir à récupérer la Liche avant qu'elle lâche que c'est non le Terrell Blade le Terrell Blade de Joral qui sauve Daichi Jaichi est en vie Daichi a toujours son ulti l'Ulti Grimscro qui est toujours disponible aussi donc on a toujours cette menace disponible côté ZR le Shen est mort on a lâché l'Ulti Grimscro qui est en avant ça ne servira à rien Le Salence n'a pas de bébac ils n'ont pas de bébac ni sur le Magnus Attention les gars c'est bon c'est la fin de l'Ulti Grimscro qui est lâché pendant qu'on a un attaque le dernier side on cherche les méga Joral qui va se prit dans la météore avec un très joué comme snap à la suite le duel qui va être posé de la part de Paradox sinon il n'a pas de duel c'est juste un blink pour dissuader et essayer de gagner un petit peu de temps avec le Dacron qui arrive et le Void qui venait de retour qui va se faire one shot sur le Terral Dagon de Joral on va finir le kill et ça va y bac et ça va y bac allez les méga sont pris vous entendez le son de la cloche notre légion qui ne peut pas se dispel pour le moment le mec s'est posé sur l'invoqueur la Brute qui a envie d'y aller la Brute qui a envie d'y aller il est encore invisible c'est bon il y a une centrée cette fois-ci on va pouvoir le tuer le duel qui est posé sur la liche immédiatement on réagit avec le Terral Blade de Joral et notre liche il gagne 26 de nos guerres gagnés allez la Brute qui lâche la totale derrière mais qui va se prendre l'Eterral Blade et qui va mourir quoique il est pas encore mort pour l'instant mais il y a encore une énorme attaque de la part de Snow qui vient finir cette game et ZR qui l'emporte 13 à 42 44 000 gold d'avance cette game était étonnante elle était étonnante de tous les points de vue que ce soit au niveau des buts que ce soit au niveau des buts que ce soit en stuff mais aussi en compétences genre sur la Brute par exemple et c'était juste insane comment ils ont essayé de se go et comment ils ont essayé de se défendre Taigoon et Sport c'est le pire défendu en vrai c'est vrai ils auraient pu faire ça c'est le pire au Grouin les bonnes chronos au début en fait on voudrait voir une game où ils perdent pas complètement les phases de lune et où ils puissent jouer à Dota quoi parce que clairement on voit qu'ils sont capables de jouer contre eux enfin ils nous l'ont montré à la fin il y a pas de problème ils sont capables de jouer contre ZR mais quand tu commences à pouvoir jouer en ayant 25 000 gold de retard et 25 000 d'XP bon c'est un peu plus compliqué quoi c'est voilà c'est pas facile ah mais c'était dit dès le début c'était dit dès le début que les phases de lune vont être la partie la plus dure de cette game et qu'à elle seule en fait elle allait pouvoir donner enfin on va dire l'avenir de la game donc et là ça a été ça ça a été ça ils ont perdu les phases de lune ça a été très très dur pour Taigoon et Sport de revenir ils ont fait quelques tentatives ils sont bien défendus sur le high grind avec une bonne utilisation de leurs CD une bonne un peu trop bonne patience du Void aussi sur ces chronos première chrono minute 25 bon c'était pas c'était c'était pas facile c'était pas facile maintenant bon tout espoir n'est pas perdu pour Taigoon ils nous ont montré qu'ils sont capables de jouer à Dota il va falloir euh Ben Sunbrut déjà voilà euh mais ils sont capables de jouer à Dota donc on leur fait confiance hein peut-être que vous les écoutez là Taigoon vous en êtes capables donc vous vous réveillez et on voit une vraie game 2 une game 2 avec un peu plus dans le jeu que celle-là parce que bordel ces deux équipes sont à un niveau beaucoup plus proche que ce qu'on a vu sur la première game ce qu'on a vu là n'est pas du tout ce qui est supposé se passer dans ce BO hein exactement en fait la fin de game était vraiment très très passionnante à voir euh par rapport au laning phase donc euh il faut refaire la même mais dans les phases de lane voilà une vraie game c'est vrai c'est vrai c'est vrai rien à dire là-dessus l'Ethernal Blade de Jojo qui a fait la différence à deux reprises maintenant ce que je me demande c'est est-ce que du coup la liche à un moment elle avait plus de dégâts que que le Void je sais pas euh plus de dégâts que le Void ou que la LC ah non la LC elle avait énormément de dégâts quand même elle avait 80 mais elle avait fait un petit build Veil of Discord alors le Veil of Discord ça a trop marché ouais ouais c'était cool ça a très très bien marché je n'y attendais pas les stats finales c'est 80 sur la Légion 20 sur le Silencer euh avec euh son intévolé 26 sur la Liche et 152 sur Lord donc Lord of Lord est clairement le champion de cette game bravo Snow les petits crit à mille on les a mis hein ouais c'était c'était l'une meilleure clairement on les a pas arrêtés les petits crit à mille on les a pas arrêtés les petits crit à mille alors sur les petites petites pauses on se trouve dans 5 minutes pour la game numéro 2 à tout de suite 5 l'un 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2